Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce mardi 12 décembre. Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Cabourg dans le Calvados. Il s'agira du prix des calcéolaires. Voici ma sélection pour cette course. J'ai retenu en tête les protégés de Vincent Martens, à savoir le 13, Angelo AM, qui à mon avis s'annonce comme le cheval à battre dans cette épreuve. Le cheval va certes débuter à Cabourg, mais sachez qu'il est performant corde à droite. D'ailleurs, il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 6 dernières prestations sur des parcours à main droite. Sachez également qu'il sera pieds nus pour cet objectif. Je lui poserai le numéro 10, son compagnie d'entraînement, Orléans Font, qui a été dit rapidement disqualifié dernière fois à Lyon-Paris. Il faut le racheter car le cheval avait auparavant signé 2 podiums, 2 sur 3, corde à droite. Le 16, c'est Amigo Turgot, attention à lui, il vaut mieux que de l'indiquer ses derniers parcours. Sachez également qu'il se plaît tout particulièrement sur les pistes à main droite, et notamment à Cabourg où il affiche déjà 4 podiums, dont 1 victoire en 7 prestations sur cet anneau normand. Le numéro 2, Arceus Sega, a l'avantage de partir en tête, le cheval est en forme. Il vient de se classer 4e au Croiser-la-Roche, devant 104 de ses rivaux du jour. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'il a déjà bien fait sur cette piste. Le 15, venu Soyer, me semble barré pour la victoire, mais elle peut venir pimenter les rapports. Elle qui a été rapidement disqualifiée d'un moment à Vincennes, sachez qu'elle sera défierée les 4 pieds ici. Pour cet engagement favorable au plafond des gains, on s'en méfiera pour une cote. Le 14, Vanitchov, qui avait signé 2 succès consécutifs en septembre et octobre à Laval et à Corde-Mais. Ensuite, il a signé 2 échecs, mais il convient de le racheter, car le cheval me semble ici en mesure de bien faire à la faveur de cet engagement intéressant. Le seul bêble, c'est qu'il est toujours à la recherche d'une première victoire, corde à droite. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 3, le quid du dain, qui, dans cette épreuve, me semble en mesure de bien faire. C'est vrai que sa dernière bonne prestation avait pour cas d'une course à réclamer, mais le cheval, dans cette épreuve, semble en mesure de s'illustrer, d'autant que son entourage s'attache pour l'occasion aux services de Pierre Lévesque. Attention également, numéro 1, Théolet. Il a 10 ans, c'est le plus âgé de l'épreuve, mais également le moins riche. Et pourtant, il a des références à ce niveau. Elle sache également que son unique sortie sur ce tracé s'est soldé par une place de 4e cet été, raison pour laquelle je l'ai retenu dans ma sélection. En cas de partant, on citera le numéro 9, Vosrinja. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 12 décembre. 13, 10, 16, 2. Ensuite, le 15, le 14, le 3 et le 1. Concernant Kabour, toujours, la Réunion 1. Dans la première, j'aime beaucoup le 118 Aigle Royale. Le cheval FFA, si c'est un engagement intéressant, sachez également qu'il a déjà gagné sur ce parcours et qu'il possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Bref, l'engagement est bon. Il devrait en tirer profit, le 118 Aigle Royale. Dans la suivante, attention à Franca, avec le 208 Epine. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement elle possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, mais elle a également gagné récemment, en début de mois, sur la piste d'Angers. Donc le 208 Epine s'annonce redoutable. Le 513 également, c'est Extra Dédoux, qui avait bien gagné en débutant à Caen et qui effectue ici ses premiers pas sous la selle. Je le pense capable, à la lecture de l'opposition, de s'y imposer d'entrée de jeu. Le 513 Extra Dédoux. Enfin, dans la huitième, deux chevaux semblent se détacher le 815, à savoir Kalinaka Gwenn et le 813 Contrédérable, qui possèdent l'une et l'autre en 1.148, le meilleur chrono sur cette piste et sur ce tracé. Donc, on résume tout ça pour Cabourg, réunion 1, le 118 Aigle Royale, le 208 Epine, le 513 Extra Dédoux, qui débute sous la selle, 815 et 813, préférence pour le 815 dans ce huitième rendez-vous. Concernant Pou, en réunion 2, dans la cinquième, je vous conseille le 501 Diamond Wine et le 505 Penseur. Ces deux ans sont proches de leur course et semblent ici en mesure de jouer la victoire, 501, 505. Attention également au 610, c'est Darkly Rochelais, présenté par Patrice Quinton. La pouliche vient de s'imposer sur le cross du Pin au Marat et, au dire de son entourage, elle semble en mesure de faire aussi bien sur le cross Palois, le 610 Darkly Rochelais, 501, 505, 610. Concernant Vivo, réunion 3, je ferai confiance dans la septième au 701 Port Sénat. Fabrice Fermelaine semble ici faire un beau cadeau à Christophe Niong pour son obtention de la cravache d'or et du record de 300 victoires en une année en plat. Port Sénat, c'est 4 courses à réclamer, 4 victoires, c'est la meilleure valeur théorique du peloton, 44,5 de valeur face à des chevaux ici largement à sa portée. Sachez également que la PSF ne pose aucun problème au 710 Port Sénat. Bref, c'est le cheval à battre. Dans la suivante, encore Christophe Souillon avec le 804 Kensai, un 3 ans qui affronte un lot à sa portée. Ce cheval a couru au niveau groupe 3, s'est classé quatrième du Prix La Force au premier semestre, à mon avis dans ce lot. C'est également un prétendant au succès. Vivo, Réunion 3, Christophe Souillon avec le 701 Port Sénat et l'804 Kensai. Dans la Réunion 5 à Vincennes, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Kasper. Gaëtan Ligeron, son intérieur, nous l'a annoncé comme un cheval en retard de gain. Le cheval collectionne les podiums sous la selle et à mon avis il devrait ici confirmer, d'autant qu'il sera déféré les 4 pieds pour la première fois. On lui associera le 105, César de Vry et le 109, ses cracks d'Ariane qui restent également sur de bons résultats dans la discipline. 102, 105, 109. La troisième, on fera une nouvelle fois confiance à deux chevaux qui ont lutté et qui se sont d'ailleurs livrés une belle explication à Angers. Le 314 Fairplay DV et le 313, c'est First GD. Ces deux-là ont en effet lutté tout au long de la ligne droite, dernière fois à Angers pour prendre les deux premières places. D'une épreuve autre montée pour la jeune promotion, 314 et 313. La quatrième, le 403 et Moncruz, deux victoires en trois courses, partira appuyer au beating. Mais je lui opposerai le 412 Estrella Gilles. Jean-Benoît Lemoyne nous en avait dit le plus grand bien la dernière fois. Sa protégée lui a donné raison, elle est estimée, elle l'a prouvé lors de ses prestations publiques. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement damer le pion à la propre favorite, le 403 et Moncruz. Donc attention, 412 Estrella Gilles, tenue en estime par son mentor, elle sait finir vite. Dans la septième, épreuve pour amateurs, pour driver amateurs, je ferai confiance au 716 Boulbou de Duguel qui collectionne les bons résultats dans le sud-est et qui s'attaque à la région parisienne avec des prétentions. Il revient à Vincennes avec de solides ambitions. On lui associera le 715 Batambang qui a gagné sa dernière course à ce niveau. C'était sur l'hépodrome de Rouen, si ma mémoire est bonne. Voilà pour les infos de ce programme du mardi 12 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.